Bonjour Jérôme, nous voilà pour une nouvelle vidéo de la semaine. Qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui ? Rien, c'est dans cette vidéo de la semaine, rien, aucun matériel, c'est pour ça que je trouve que ce tour est très très bon, c'est quelque chose qu'on doit avoir également dans notre répertoire magique, comme je le dis à chaque fois, c'est un pic. Alors qu'est-ce qu'on appelle un pic dans le monde de la magie ? C'est réussir à choper, à piquer une information, à voir une information qui a été écrite par le spectateur. Et ensuite pouvoir la révéler, puisque c'est quelque chose qui en gros a été pensé, et puis nous on arrive à savoir ce qui a été révélé. Et ce tour, ça s'appelle tout simplement le Center Tier. Donc le Center Tier c'est... Est-ce que tu peux nous dire le déroulement de la routine ? Alors là j'en parle, mais bien évidemment je vous invite aussi à aller voir des vidéos sur ça. Pour moi aujourd'hui, donc avant de dévoiler ce que... avant de dire le déroulement, c'est un des pics qui est je trouve, je ne vais pas dire le plus clean, mais comme vous n'avez besoin de rien, parce que vous n'avez pas besoin de rien entre guillemets, vous avez besoin bien évidemment d'un stylo ou d'un crayon que ont les spectateurs, et d'un morceau de papier. Mais n'importe quel morceau de papier, ça peut être un coin de table déchiré sur une nappe en papier, ça peut être un ticket de caisse, n'importe quel morceau de papier, peu importe la taille, vous allez pouvoir faire un effet qui est exceptionnel. Imaginez l'effet, vous donnez un papier à un spectateur, vous vous êtes retourné, vous lui demandez de marquer ce qu'il a envie sur le papier, une ville, un numéro, n'importe quoi, ce qu'il a envie, ce papier il est plié en quatre par le spectateur, sans même regarder le papier, vous le prenez, vous le déchirez, parce que moi c'est comme ça que j'aime bien le faire, vous demandez de brûler les papiers un par un, donc forcément tous les papiers disparaissent, donc bien sûr vous ne regardez pas les papiers qui brûlent, puisqu'on pourrait voir des choses qui se dévoilent dans le cendrier, et là vous arrivez, vous faites votre blabla que vous voulez, votre blabla que vous aimez bien de mentalisme, de mentaliste pardon, et vous devinez ce qui a été tout simplement marqué sur le papier, c'est à dire que vous allez faire un pic de l'information avec quelque chose, mais qui est totalement impreçu, c'est vraiment, 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 vraiment très très bon, et donc voilà pourquoi je dis que c'est bon, parce que si vous n'avez rien sur vous, automatiquement vous avez toujours un papier qui traîne, un petit kit de caisse, vous avez toujours quelqu'un qui est dans son sac, une dame qui a un stylo, qui a un feutre, et vous pouvez faire ça, voilà, donc c'est pour ça que je trouve que cette technique là, enfin pour moi ce tour là, puisque c'est un tour de magie, c'est quelque chose que vous devez connaître dans votre répertoire de magie, parce que vous allez pouvoir dégainer ça à n'importe quel moment, moi je me rappelle, tu l'as fait à la poste, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, tous les jours on va à la poste pour livrer vos colis que vous nous commandez, et forcément comme ils savent qu'on est magicien, Jérôme tu peux pas nous faire un tour, il y a 20 personnes derrière moi, j'arrive moi, j'ai à la poste, j'ai pas de jeu de cartes, alors bien sûr je pourrais prendre des pièces, leur faire des tours de pièces, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est que je vois un bloc-notes qu'ils ont sur le côté, j'ai dit bah oui tiens, et j'envoie un center-tier, alors bien sûr j'ai pas fait avec le briquet, parce que tout de suite ils avaient pas de cendrier là, à portée de main ni de briquet, mais voilà, un center-tier du moment qu'on sait faire un center-tier, moi j'aime bien le faire avec le briquet, parce que je trouve que ça apporte un plus avec le briquet, enfin je préfère l'amener comme ça, mais center-tier se fait s'embriquer aussi, et j'avais même les gens derrière qui entendaient, puisque forcément ils voyaient ce que je faisais, ils se disent c'est pas possible, ils regardent pas, c'est vraiment très très bon, et pourquoi je dis que c'est bon aussi, parce que bon alors des pics, dans le domaine de la magie, il y en a des milliards, je peux dire des milliards, mais il y en a des centaines et des centaines de façons de piquer une information, grâce à des portefeuilles, grâce à des calepins, grâce à des systèmes encore beaucoup plus complexes que ça, mais c'est du matériel truqué, c'est des choses que vous allez utiliser, c'est des choses que vous allez devoir acheter, qui est parfois chère, moins chère, mais voilà, donc l'avantage du center-tier, ce que je voulais dire c'est que vous avez besoin de rien, c'est une technique, et c'est pour ça que je trouve que c'est excellent, c'est zéro gimmick, et c'est ultra 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 simple, et vous avez un effet pour piquer une information qui est du tonnerre, l'avantage c'est que, encore une fois comme je dis, vous pouvez tout piquer comme information, que ça soit d'un symbole ESP mis sur quelque chose, d'ailleurs pas tous les pics peuvent piquer des informations, puisque quand les gens écrivent en minuscules sur certains pics, qu'on n'arrive pas à les voir, à les révéler, alors que le center-tier, même si c'est écrit à l'arrache on va dire, à moins ce que vous n'arrivez pas à lire, ce qu'a marqué le spectateur, mais on peut piquer l'information dans tous les domaines, donc voilà, donc ça c'est, encore une fois, je ne présente rien, puisqu'il n'y a rien à présenter, voilà, des vidéos sur internet, il en tourne des milliards, on en aura une, nous aussi, qu'on va mettre, le jour où j'arriverai à t'attraper en même temps, en impronctu, ouais, parce que l'idéal c'est de le voir vraiment fait en impronctu, en fait on en a eu une vidéo, je crois, après je ne sais pas si elle est en bonne qualité, mais on essaiera de la mettre, donc voilà, donc ça, je vous invite à vous jeter sur un truc comme ça aussi, allez voir, donc alors bien sûr ces vidéos-là, je pense que ça va être, ou soit fait en téléchargement, il y a des DVD qui existent, mais souvent vous tapez un gros DVD pour rien, c'est en anglais, donc ceux qui ne comprennent pas toutes les subtilités, c'est difficile, voilà, je sais que moi je vais tout expliquer, enfin du moins ma façon de faire, la façon bien sûr originale du center tire, mais moi comme j'aime bien la façon avec le briquet, je trouve ça un petit peu plus intéressant et un petit peu plus subtil, voilà, donc ça serait à expliquer, mais voilà, donc ça je vous invite encore une fois à nous faire confiance sur cet effet-là, rappelez-vous du titre, le center tire, exceptionnel, encore une fois. Souvent on veut rajouter des tours à nos closets, mais on n'a plus de place, les poches sont remplies, tout ça, l'avantage de celui-là, c'est qu'on rajoute un tour, déjà une bombe atomique, un peu de malade, et l'avantage c'est qu'il ne prend pas de place, on trouve tout sur place. Ah ben, exactement, vous avez un tour à portée de main sans rien, donc c'est le top. Voilà, encore une technique qui est, pour moi, obligée d'avoir dans notre répertoire magique, ou du moins dans notre culture magique, un truc imparable, il faut avoir ça. Voilà, donc ça c'était encore une fois cette vidéo de la semaine sur le center tire. A la prochaine !